Alors ça y est, on a enfin entre les mains la toute nouvelle Tesla Model 3. Alors quelles sont les nouveautés, les changements ? Est-elle toujours la référence dans le domaine des berlines électriques ? C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Apparue en 2017 et en 2019 en Europe, la Tesla Model 3 s'est immédiatement imposée comme un acteur indispensable du marché de l'électrique. Ainsi, depuis son lancement, il s'en est vendu plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde entier. La France n'échappe pas à cet engouement avec près de 67 000 modèles écoulés en 5 ans, avec en particulier une accélération des ventes en 2021, année où elle s'était imposée comme l'électrique la plus vendue dans l'hexagone. Aujourd'hui, même si le Model Y lui a volé le leadership, elle demeure une valeur sûre et surtout la berline électrique préférée des automobilistes. Toutefois, ce n'est pas pour autant qu'il faut rester immobile et aujourd'hui, Tesla nous propose une nouvelle version de sa dernière. Alors bien évidemment, cette nouvelle Model 3 conserve son allure qui a fait son nom. Mais on remarque immédiatement des nouveautés. Tout d'abord au niveau des projecteurs avant, beaucoup plus fins, beaucoup plus rassés, qui remplacent des précédents qui n'étaient pas vraiment une réussite. Vous avez un bouclier avant qui a été complètement redessiné. Tout cela permet à la Model 3 de gagner une allure plus sportive, plus dynamique, mais surtout d'avoir un meilleur aérodynamisme. Et qui dit aérodynamisme, dit forcément efficience. Ça renforce donc l'un des points forts de la Model 3. Au niveau de la partie arrière, vous avez des feux totalement inédits avec une signature lumineuse spécifique pour cette Model 3. Un bouclier arrière qui a été également revu. et un nouveau logo Tesla à poser sur le haillon. Tout cela permet de donner une nouvelle allure inédite à ce Model 3 qui permet de la reconnaître dès le premier coup d'œil. Dans l'habitacle de cette Model 3, rien ne change et tout change. Alors je m'explique la présentation statu quo. Vous avez toujours une planche de bord très épurée, quasiment dépourvue de tout bouton. Mais tout change parce que Tesla a énormément travaillé, plein de choses et on le voit immédiatement. Tout d'abord l'écran. Cet écran est totalement nouveau. En effet, il dispose de bords beaucoup plus fins que sur le précédent. Résultat, vous avez une surface utile, on va dire, plus importante. La rapidité a encore été améliorée. Pourtant, il était déjà très rapide. Là, clairement, c'est vraiment l'un des plus rapides du marché. Mais surtout, le constructeur américain a énormément travaillé à la qualité perçue. Et cela se remarque avec par exemple du tissu sur le haut de la planche de bord. Maintenant, quasiment tous les plastiques sont broussés, que ce soit sur le haut de la planche de bord, sur les contreportes par exemple. Vous avez de l'aluminium au niveau de la console centrale. Et petits détails sympas qui apportent un petit peu plus. Vous avez un jaune lumineux qui court sur tout l'intérieur de la voiture que vous paramétrez au niveau de la couleur. Rien à redire au niveau de la qualité des matériaux qui a énormément progressé. L'autre nouveauté de cette Model 3, c'est la disparition, comme sur les S et les X, de tous les commodos. Regardez, il n'y a plus aucun commodo autour du volant. Alors, tout a été remplacé. Les boutons maintenant de clignotant se trouvent sur le volant. Vous avez les commandes de phare également, pour les caméras de recul, le régulateur de vitesse, les essuie-glaces. Et le vieil de vitesse, me direz-vous, il est tout simplement maintenant sur l'écran, ici, et de façon vraiment très très fluide. Au départ, on pensait que ça allait être un vrai handicap. Ce n'est pas le cas. Il suffit de vous faire glisser la voiture sur l'avant ou sur l'arrière. Et à partir de là, la vitesse est enclenchée. Vous pouvez même paramétrer dans l'ordinateur qu'une fois que vous mettez votre ceinture, vous n'avez plus qu'à accélérer. La voiture détecte que vous êtes prêt à partir. Du fait de son architecture de modèle électrique, la Tesla Model 3 met en avant des aspects pratiques particulièrement bien pensés. Ainsi, les places arrières sont très généreuses, notamment pour ce qui est de l'espace aux jambes, d'autant plus que la place centrale est totalement exploitable en raison du plancher plat. Mais ce n'est pas tout, car le volume de chargement déjà généreux progresse de 40 litres pour atteindre un total de 682 litres grâce à une augmentation du coffre arrière. Celui implanté à l'avant, lui, ne bouge pas avec 88 litres. Il faut ajouter à cela de très nombreux rangements à l'intérieur, notamment au niveau de la console centrale. Cette nouvelle cuvée de la Model 3 se caractérise également par un enrichissement de l'équipement avec par exemple maintenant deux séries des sièges ventilés, un système audio qui peut compter entre 9 et 17 HP suivant les versions, mais également un écran 8 pouces situé entre les sièges avant destinés au passage arrière, servant à la climatisation ou au divertissement. Comme d'habitude de chez Tesla, le constructeur américain ne communique pas sur les puissances de ses moteurs ni les capacités de batterie. On peut toutefois estimer que celle de notre modèle se situe aux environs de 57 kWh. Toutefois, il profite de ce rustling pour augmenter l'autonomie de son modèle. Ainsi, la version propulsion est désormais annoncée pour une autonomie allant de 513 à 544 km, tandis que la grande autonomie oscille entre 629 et 678 km suivait la taille des jantes. Plus d'autonomie donc à bord, c'est le Model 3. Il faudra toutefois faire quelques concessions sur la vitesse maximale de cette propulsion, par exemple, qui perd 25, voire 30 km en vitesse maximale en passant de 230 km à 200 km en Vmax. Mais c'est largement suffisant, comme vous pouvez vous en douter, pour un usage quotidien, puisque vous avez quand même un 0 à 100 abattu en tout juste 6 secondes. On notera également que la version performance est plus au programme de cette Model 3. Toutefois, cette version propulsion qu'on a aujourd'hui, qui est l'entrée de gamme, suffit vraiment plus que, on va dire, largement pour un usage quotidien d'une famille. Vous avez effectivement de très bonnes reprises, de très bonnes accélérations. C'est logique, c'est l'électrique. Mais surtout, cette Model 3 est vraiment particulièrement bien équilibrée. On avait pu le voir avec Solayari sur circuit. En effet, cette version propulsion permet d'avoir un peu plus d'agilité. Mais surtout, on a un poids qui est relativement contenu pour une version électrique, puisque celle-ci pèse aux environs de 1780 à 1850 kg, alors que beaucoup de berlines de ce gabarit-là en électrique dépassent, voire avoisinent, les 2 tonnes. Alors forcément, ça se ressent au niveau de l'équilibre. D'autant plus que vous avez une réaction qui est plutôt précise, plutôt agréable à mener. Résultat, cette Model 3 sur la route est vraiment plutôt sympa à conduire. Il faut noter également des progrès en termes d'insonorisation. Ce n'était pas hyper flagrant, mais Tesla a un petit peu travaillé cela. Donc ça, c'est vraiment bienvenu. Donc en clair, une Model 3 comme on l'avait déjà signée auparavant sur la route, c'est super bien. Abordons maintenant un sujet capital pour une électrique, à savoir la consommation et donc l'autonomie. Ainsi, sur notre essai mêlant ville, route et nationale à 110 km heure, nous avons relevé une moyenne de seulement 13,7 kWh au 100, soit la possibilité de parcourir près de 420 km avec une seule charge. Enfin, pour ce qui est de la recharge, si la version grande autonomie est capable d'accepter des charges en courant continu de 250 kW, cette version d'entrée de gamme doit se contenter de 170 kW, mais attention, ce n'est pas une valeur constante. Toutefois, c'est mieux que la plupart des rivales et cela permet de passer de 10 à 80% de la recharge de la batterie en à peu près 28 minutes. Vous l'aurez compris, cette Model 3, c'est bonifiée. Elle est plus séduisante, mieux équipée et plus agréable à rouler tout en conservant ses qualités, notamment son excellente efficience et la présence de ces superchargeurs qui vous facilitent la vie au quotidien. En plus, dernier argument, l'augmentation de tarif est vraiment très raisonnable, simplement plus de 1 000 euros avec des prix qui débutent à partir de 42 990 et vont jusqu'à 51 000 euros, prix auquel il faut déduire bien sûr le bonus. Sous-titrage ST' 501